bonjour et bienvenue dans la météo du bitcoin du jeudi 11 juillet 2019 et tandis que c'est la fête c'est la fête qu'est ce qui se passe hop je retourne pas ici j'ai trop d'alerte je pense aller sur coinbase regarde un petit peu ce qui se passe j'espère que vous étiez conscients que nous étions dans des zones de turbulences comme annoncé hier que le taux des open interest était extrêmement élevé à l'approche même supérieure aux milliards on va dire et généralement donc ce sont des signes de punition dans un camp ou dans un autre comme annoncé hier et ça n'a pas manqué aujourd'hui les dégâts malheureusement sont énormes sur le marché au niveau des indicateurs techniques et du coup on n'est plus dans la même situation de marché alors d'un point de vue d'un point de vue weekly puisque c'est généralement ce qui nous permet de voir un petit peu l'apos de l'intérêt enfin oulala mais qu'il n'y a pas capable de sa forme je me suis pas fait recte hier sachez le à part un petit trade sur eth donc j'étais plutôt en position de force mais n'empêche que j'ai du mal à aligner mes idées donc on peut constater que la tendance est haussière mais comme déjà vu avant est ce que c'était une position d'achat pour des investisseurs certainement pas nous avons quitté depuis longtemps la zone de rechargement idéal d'investissement c'est celle d'un retracement complet de fibres et qui nous place ici entre 0,618 et 0,786 bien sûr en dessous c'était bonus mais globalement logiquement et rationnellement acheter en dessous de au dessus de ça était déjà un plaid plus trop rationnel d'ailleurs on le voit c'est monté de manière exponentielle on est dans ce type de marché d'accord puisque je vous parle de zone de rechargement et c'est qui nous dit sur zone de rechargement je vous invite à regarder mon tutoriel sur fibonacci je dis ça aussi pour les membres vip parce que tous les tutoriels que j'ai offerts au public sur la chaîne sont les bases importantes que j'utilise quotidiennement dans mon trading et vu que je les fais je refais pas pour vous puisque je l'ai déjà fait donc important à voir et on arrive donc dans la méga zone de turbulences zone vendeuse zone qui a trouvé un top en décembre 2017 grosse zone de turbulences qui a trouvé vendeur sous la forme d'un magnifique m vous savez que je suis fan des m et des w w c'est boule m c'est bire et ici on a une structure en m énorme qui est la zone d'achat c'est ça et ça a été la zone de rejet celle où ceux qui ont vendu ici ont fait plein de sous sous donc ça fait sens que eh ben on est dans cette convergence entre cette zone de rechargement cette structure en m qui nous qui est pour nous une grosse zone de résistance ou qui explique pourquoi beaucoup de gens soient passés vendeurs alors bien sûr comment ça se fait là on voit pas parce que tout ça ça a été de chatouiller avec des mèches et violemment rejeté les mèches on les a vues avec les membres du groupe privé sont des gros indicateurs de régestion et indique que ici nous avons de nouveau bag holder de nouveaux membres de la communauté de nouveaux investisseurs donc qui ont commencé trader et qui termine investisseurs et globalement nous avons des boules qui sont coincés donc c'est est ce que ici ce rejet là correspond également au fait que tous ceux qui se sont retrouvés piégés là il ya quinze jours essayer de sortir à break even c'est à dire sans rien perdre c'est possible ajouter à ça une convergence d'extension de fibres de prise de profit naturel l'arrivée dans la zone de rechargement bon voilà il y avait une convergence d'informations qui laisse à penser qu'ici est une forte zone de résistance et ça n'a pas manqué on voit que le en weekly pour l'instant le macd la divergence a été invalidée et que la divergence en rsi n'est que potentiel et que pour l'instant voilà ça veut pas dire que ça va continuer à monter l'infini mais ça veut dire que il ya encore du combat et on voit le combat il est très clair et établi c'est ici les bears ont gagné fin de la fête ici les boules ont gagné yolo voilà ce qu'on voit en tout cas sur le weekly et malheureusement même si on fait des plus hauts sommets plus au creux on pourrait même dire que tant qu'on n'a pas break ici ça a été la première zone un petit peu de panique eh ben on continuerait à faire des plus hauts sommets plus au creux plus au sommet plus au creux plus au sommet plus au creux donc la définition d'un uptrend d'une tendance haussière donc tant qu'on n'a même pas perdu ici 7358 on pourrait considérer que ce marché on a encore sous le cas sous le capot pour l'instant ça risque d'être assez sauvage donc attention à vos cucu avant d'acheter le deep on n'est plus dans la situation by the deep là on est la situation opportunité opportunisme même j'ai envie de dire on va se mettre du côté des gagnants quand on aura l'information en délit c'est beaucoup plus moche on vient de voir qu'on a break la tendance haussière sur le rsi ici ça peut être réintégré surtout qu'ici on avait eu un magnifique w qui vient de se transformer en éventuellement la condition de continuation d'un m et si on venait à close sous les 50 ça serait éventuellement un signal bair et je dirais même que on ne pourrait pas envisager un retour à la hausse tant qu'on n'aura pas break cette trend line de rsi vers le haut c'est pas la peine de chercher trend line de rsi sur internet je suis le seul à traiter ça comme ça donc ça vous plaît vous voulez en savoir plus venez sur le de prive privé c'est pas très conventionnel comme comme manière de trade donc toujours est il que voilà donc il va falloir du temps à ce marché pour nous prouver qu'il en a encore sous le capot on vient de voir qu'on a perdu et ma 13 pas bon signe pas bon signe on a vu aussi on pouvait voir cette nuit il ya eu ce combat qui a eu lieu petit remontada dans la nuit mais on a une magnifique alors si vous les connaissez pas c'est une un golfing bar c'est un pattern de réversal très connu qui la barre là qui avale la précédente et le signal de vente a été lancé ici et ceux qui traitent ça sur des time frame élevé dont le trail de la manière suivante et vont essayer de prendre un risque récompense de 2 pour 1 et leur target potentiel va nous emmener comme par hasard donc sachez qu'il ya des gens qui lâcheront pas l'affaire avant de soit d'être stop soit d'arriver en point de contrôle cette ligne rouge qui serait éventuellement notre prochain arrêt si on venait à faire un magnifique m en délit les membres vip n'hésitez pas à intervenir indirectement dans le chat si ce que je dis est pas clair etc etc bon voilà après pour l'instant ce n'est pas arrivé on n'a pas perdu ça donc globalement on n'a pas de m mais comme dit mon mentor quand vous voyez un marché qui vous sourit c'est qu'il va vous prendre votre argent et ça s'annonce mal on va on va pas se mentir et pour l'instant on pourrait considérer qu'on est toujours dans le range que j'ai dessiné en weekly et ça peut être super sauvage il y a énormément d'entrées merci pour pas de boire des paroles de boire mes paroles pardon et énormément d'entrées potentielles et énormément de zones de support potentiel et on vient d'en attendre une qui est évidemment attire l'attention des gens personnellement j'irai pas me jeter dessus mais on pourrait on peut voir pourquoi ici c'est super intéressant d'accord on va faire un petit peu de convergence et on va se rappeler une chose c'est les outils que j'utilise de fibonacci de base outils fibonacci de base on va utiliser trois niveaux que j'explique dans mon tuto sur le sujet je vais pas gagner des millions parce que vous regardez ma vidéo sur le sujet c'est pour votre information que je vous précise et les trois niveaux importants que j'utilise sont ceux là le premier arrêt et la zone de rechargement j'essaie de pas compliquer la vie des gens on va placer celui-là premier arrêt comme par hasard d'ailleurs il a trouvé tout de suite résolution vers le haut donc même théoriquement j'ai envie de dire que cette réjection ici est un signe que le marché a un potentiel de hausse encore je vais mettre ici extension 1 618 voire 2 618 donc ça c'est un concept que je n'ai pas vu dans mon tuto mais c'est tout à fait possible encore c'est tout à fait possible à cause de cette réjection ici évidemment si on venait break 13 933 accroché aux ceintures ouais donc je t'ai dit j'ai dit qu'il s'extasie d'un truc qu'il a pris donc ok donc on va oublier celui là donc je parle de l'extension on arrête de penser hubert boule on n'est plus dans la situation hubert boule on est dans la situation on va poser un certain nombre de fibres et on va chercher une convergence on va rajouter un autre fibres que je n'ai pas parlé dans mon tutoriel et qui 0 5 et c'est parce que ce n'est tout simplement pas un film c'est une zone de prise de profit habituel et qui correspond à un niveau de gain donc je sais pas si ça va tomber dans l'oreille d'un source que je vous raconte là mais je vous conseille que non donc ceci étant dit d'autres fibres à prendre en compte on pourrait poser celui là voilà et comme par hasard premier arrêt ça a rebondi ok on va continuer un petit peu on va poser celui là d'accord et on pourrait éventuellement en prendre un d'ici on va regarder un petit peu ce que ça donne ce que ça donne dans la zone ça me paraissait plus flagrant quand je l'ai fait hier donc c'est bien de la grosse merde généralement on voudrait voir une zone de convergence entre 0 382 0618 ou même plusieurs fibres qui viennent au contact ensemble 0 382 05 bah c'est plutôt propre je du coup ouvrir mon bitmex parce que il était complètement impeccable dessus je sais pas par quelle magie s'il faut que je me relogue laisse tomber en tout cas on essaye de trouver une zone de convergence et on voyait peut-être en quatre heures je vais aller en quatre heures on va regarder ici j'en ai mis un ici là est ce que j'en ai mis un ici là je crois que c'est ça qu'on avait un 0 5 un 0 786 ici et je crois à 0 382 long terme et qui nous faisait un genre de cluster là comme ça qui en fait une zone d'intérêt on va virer tous ces fibres à la con bon bien sûr la dynamique technique n'est pas une science exacte mais la convergence est très puissante autre chose qui en fait un point important de robot potentiel c'est ce point de contrôle que voyez ici dans la distribution du volume profile ça veut dire que c'est ici la zone de combat la dernière zone de combat intense d'accord donc ça en fait un support potentiel encore très intéressant ça va être dur pour les baires de passer ça j'espère pour eux que eux aussi ils ont leurs spoufilles parce que faut savoir que ce marché se poufier comme pas possible donc il va falloir que non seulement il soit vendeur mais il faut qu'ils aient éventuellement des murs pour accompagner éventuellement le prix vers le bas et j'ai bien l'impression quand on voit ce qui se passe depuis mars c'est que les vendeurs ne sont pas équipés de cette chose là donc il est forte chance qu'on soit encore dans un bull trap parce qu'on continue à faire des plus hauts creux plus haut sommet donc pour l'instant c'est pas encore gagné pour les baires plus haut creux plus beau plus haut sommet encore la définition d'un bull train est ce que ça veut dire qu'on se jette là dessus un risque est quand même un risque 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 et je dirais malheureusement quand on voit ce qui se passe sur le rsi ici bon plutôt bonne nouvelle de voir qu'il est passé au verset en quatre heures mais je pense qu'il va falloir qu'on sorte le petit williams pour nous les membres vip pour voir un petit peu où on en est et comme on voit malheureusement regardez moi c'était mal j'ai l'impression qu'il va falloir encore que ça saigne davantage avant d'espérer voir un un niveau de stupidité avancé on se comprend donc on pourrait même considérer si on continue à revoir le système de trend line sur le rsi que ça serait pas mal de le voir en orly si on est venu un niveau de stupidité parce qu'il est possible d'avoir des rebonds fantastique pour moi là on est dans le paradis des scalpers en deux secondes tu fais un ou deux pour cent en x100 ça fait beaucoup de sous sous mais pour l'instant n'est même pas encore arrivé à un niveau de stupidité ici et c'est là qu'on va commencer à sortir nos divergences parce que si on n'a pas de divergences au momentum ben acheter le dip ça correspond à attraper un couteau qui tombe à main nue ça fait mal on a quand même des zones de support ici on va voir un petit peu comment ça se goupille malheureusement comme vous pouvez le constater il ya déjà des gens qui ont baille de type ici et qui se sont fait recte ce matin j'avais vu le trade mais vu qu'on était dans l'approche de cette zone j'ai franchement hésité pour moi c'est vraiment une zone d'intérêt et tant qu'elle n'est pas perdu j'ai encore un petit peu d'espoir sur le bitcoin si ce truc là venait à nous faire un petit w avec un momentum approprié genre ici ça nous fait ça malheureusement bon c'est encore du orly on va essayer de passer en quatre heures on veut voir l'âme la même chose en quatre heures ici c'est pas vraiment un m c'est un en fait on est passé sous un sous un format qu'on appelle bah potentiellement un mégaphone et les mégaphones ça peut être super super tricky à trade ça peut être extrêmement volatil extrêmement violent il peut se dire tout peut arriver globalement dans ce genre de situation mais pour moi on est quand même regarder on est bien sous le support ma 13 on peut rentrer tardivement il pourrait y avoir un rebond genre un spasme qui nous emmènerait à ma 13 mais malheureusement j'ai l'impression que l'état du marché a changé et que nous sommes plus dans une situation où on baille de deep parce que là il ya des gens ce matin qui disait ouais mais fanta il avait prévu que ça allait se casser la gueule et flash crash etc c'est pas un flash crash la situation a clairement changé le effectivement ça s'est cassé la gueule mais le flash crash s'est réavalé immédiatement là il ya personne qui réavalé et j'ai bien l'impression que c'est dû à la conviction de nos btc holder c'est à dire que ils ont eu tellement de convictions ils étaient tellement sûr que ça n'arrêterait jamais bac finalement ils se retrouvent à baguil d'un truc qui n'ont pas encore vendu et malheureusement en tant qu'acheteurs coincés ils sont des vendeurs potentiels puisque quand on se prend 10% dans la gueule comme ça quand ça remonte eh ben on a envie de revendre sans trop perdre d'argent donc j'ai bien l'impression qu'on est encore temporairement jusqu'à preuve du contraire jusqu'à un avalement des baires vous voyez sous la forme de w comme ça claque w dans un w une retravaille dans un méga w un avalement de sentiment baire dans quelque chose de bullish mais pour l'instant c'est à et vu que c'est à on est dans un type de marché les rebonds sont des occasions de vente et les rebonds sont des caissons de ventes et les rebonds ces accélérations de vente et je pense que je vais frustrer pas mal de membres vip quand ils vont voir que je vais enchaîner les shorts parce que je pense que pour l'instant on est descendant ce genre de marché jusqu'à preuve du contraire ça a été extrêmement violent je n'exclus pas un retour rapide vers le haut si le retour revient rapidement une occasion de shorts encore malheureusement mais s'il revient doucement et ben bonne chance les baires parce que c'était un putain de beer trap voilà j'espère que j'ai été clair pour l'instant prudence avant de d'acheter le deep on veut voir plusieurs choses nous qui sommes éduqués un peu dans le domaine déjà on voudrait voir un passage du côté opposé de cette trend line bear sur le rsi ce qui pourrait nous amener à une semaine de sang les amis pour l'instant c'est du 4h mais ça peut nous emmener jusqu'au 17 juillet une petite semaine sanguine avec bien sûr du combat ou alors du nulle part globalement ou et on est dans une situation de marché où on achète les rallies on vend les rallye et on achète les dips je pense que c'est un peu ce qui va se passer un peu comme ça là où il se passe rien et on se fait chier ou alors un peu comme ça où il se passe rien et on se fait chier et après à la résolution ben nous en tant qu'opportunistes qui sommes là non pas pour avoir raison mais pour gagner des sous et ben on prendra le bon côté du trade ce cas c'est ce que je vous souhaite c'est qu'on soit là à et regardez moi ça magnifique cette entrée en dehors de la valeur du volume profile malheureusement aussi autre indicateur qu'on revienne chatouiller ici ça va être dur de traverser là mais comme vous le savez membre du daily brief les v bottom sont appelés à être retestés et on a à l'après la perte de cette chose là encore la possibilité de venir retester ce v bottom sous la forme d'un w pour l'instant on n'avait pas eu de w ici aussi à connaître qu'en bull market c'est que le btc se fout parfois des w il ne fait jamais le luxe et il nous fait ce qu'on appelle des comment je vais faire ça un truc assez hallucinant d'ailleurs fn non voilà c'est un grand classique du bitcoin le micro là ça veut dire il nous fait un putain de truc violent il remonte et tout le monde est dégoûté et ensuite il fait ça un grand classique des boules market attention c'est possible et j'ai envie de vous dire que c'en est un donc considérez le pour l'instant les baires sont plutôt confiants le l'impact psychologique a été plutôt énorme sur les boules en tout cas et donc même ça on pourrait pas considérer qu'en quatre heures c'est un m donc la tendance n'est pas forcément inversé mais il ya impossible quoi impossible et puis sinon on verra bien on verra bien malheureusement ici on voit qu'en quatre heures on a une divergence double divergence mac dit qui a été confirmé la target réaliste pour ces gens là bas c'était 0,5 c'est normal qu'on se soit arrêté elle est là ici donc pour l'instant je pense que aussi pour s'être fait défoncer il ya eu beaucoup 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 signaux bire sur cette montée énormément de signaux baires sur cette montée il faut bien savoir que si j'ai si je m'étais fait recte aussi souvent à vouloir short un marché aussi boule que ça je prendrai mes profits rapidement et je pense que c'est ce qu'ils vont faire c'est à dire que à mon avis quand t'es baires sur un marché comme ça t'es pas trop gourmand sur tes prises d'objectifs ou alors il faut avoir des putains de conviction mon avis est que ils vont sécuriser profits rapidement que ils vont remonter ils vont réessayer et on verra quoi donc j'ai pas beaucoup de choses à vous dire sinon que de vous inviter à vous adapter au quotidien et d'apprendre à utiliser les outils pour faire la même chose pour vous ah oui et c'est vrai que jusqu'à maintenant vu qu'on était en marché tendance nous on a chassé surtout les mouvements de continuation maintenant on va plus chasser ça et on va chercher plusieurs informations on va chercher des divergences et en quatre heures on en est loin on en est loin on en est méga loin pour voir une divergence sur mac dit il faudrait voir ça ça et on est au début de la chose ça veut dire déjà ça ça saute pour voir une divergence c'est à dire ce lot là il saute c'est chaud chaud de le penser et ensuite pour une divergence en rsi bon pareil ça va il va falloir que ça saute mais il va falloir lui laisser le temps marché d'essayer de faire un bottom de ne pas y arriver ça c'est ce qu'on doit avoir pour avoir une divergence et de refaire un bottom généralement pas beaucoup plus bas pour montrer des signes d'absorption c'est à dire les vendeurs se font acheter et à partir de ce moment là si le marché nous fait le luxe ne pas nous faire un micro comme ça à partir de ce moment là on pourra lentement et sagement se mettre en position de force pour se dire ok les vendeurs ont vendu yolo et sinon s'ils continuent à nous faire des 1 et ben on va vivre avec et et on en profitera jusqu'où il voudra nous emmener prochain arrêt je pense que ça va être ici si jamais on venait à perdre là et prochain arrêt c'est ici et prochain arrêt c'est ici mais avant alors ça c'est très comique aussi c'est là j'ai vu ton veille qui s'est fait un peu recte sur qui vit raid les chandelles il compte jusqu'à neuf alors je me moque pas de sa technique parce que ça lui a aidé à gagner des sous et que toutes les techniques globalement se valent à partir du moment où on fait un bon risque récompense si vous connaissez certains psychologues du trading ou certains personnes qui étudient ça il y en a même qui considère que piloface peut être une bonne stratégie de trading à condition d'avoir un bon risque management donc pourquoi pas pour ton veille ce qu'il ya c'est que c'est qu'il a annoncé hier sur son twitter nous sommes dans un bull market ça la fout mal et il a dit ça ne dérange pas de changer d'avis et dit est en fait il dit qu'il voit une perte de 80% soyons réalistes soyons réalistes on a tout regardant le bien institutionnel déjà où on en est déjà la prédiction ne vous mène nulle part sinon que vous causer de la souffrance j'ai envie de dire parce que la prédiction ou en tout cas le pronostic de prix et là je vais parler d'elliot wave c'est un ça vous permet de voir un peu le truc dans son ensemble mais c'est pas ce qui vous permet forcément de prendre enfin je dirais qu'il vous permet pas à lui seul de prendre des décisions de trading sans autre indicateur et je pense que la plupart des gens expérimentés dans le domaine vous diront qu'il faut allier plusieurs indicateurs avant de prendre une décision et que les scénarios soient invalidés ne soit pas un drame d'accord mais par contre parce qu'on a perdu 5 ou 10% annoncé un sub 3000 comme ça c'est du n'importe quoi faut bien se l'avouer c'est du n'importe quoi ça veut pas dire ça n'arrivera pas un sous 3000 mais je veux dire qui sait déjà les acteurs qui sont ici ne sont pas les mêmes que ceux qui sont ici ne sont pas les mêmes qui sont ici et ne sont pas les mêmes que ceux qui ont acheté ici est ce que vous croyez que les gens qui ont acheté ici sont encore dans le marché non ils sont partis depuis longtemps ils ont changé de femme parce qu'elle a divorcé enfin je veux pas c'est pour la blague qui même c'est pas drôle mais si assez que voilà c'est qu'on sait pas qui va faire quoi à quel moment et qu'est ce qui va motiver quelles sont les choses qui s'annoncent quand on voit ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale ou la faiblesse du dollar là je suis en train de prendre un trade sur le pétrole qui se passe plutôt bien et je suis content ce qu'il ya c'est que ça on a une claire faiblesse du dollar et une claire faiblesse de l'économie américaine est ce que le bitcoin en tant qu'asset de peur est ce que on peut considérer que l'impact de la russie où on a vu hier le peso se casser la gueule comme pas possible est ce que une petite défiance des monnaies fiduciaires comme le dollar machin et tout ne pourrait pas propulser ça comme une valeur refuge c'est tout à fait possible et prédire aujourd'hui des événements fondamentaux qui sont pas arrivés encore ça paraît un petit peu irréaliste ce qui est surprenant c'est parfois alors là je m'étends un peu et ça du coup on se fait avec une météo du bitcoin un petit peu longue donc c'est pour ça je vous invite tout simplement à vous adapter un plutôt que de prédire comme je vous rappelle tous les jours ça monte ça va de côté où ça continue de consolider et tant qu'on est entre les deux c'est du gambling c'est un pari voilà personnellement je parie du côté de ceux qui gagnent donc voilà donc je voulais faire quand même remarquer que ce qui est étonnant c'est qu'avec l'analyse technique et certains ceux qui la connaissent pas pensent que elle est inutile ou que ça marche pas etc et c'est le des fois on voit des hacks arriver avant le hack des fois on voit des faillites arriver avant la faillite et ce qui est énorme c'est que c'est que parfois l'événement fondamental était imprévisible mais il apparaît dans le graphe au moment où il devait apparaître et c'est fabuleux c'est fabuleux donc je vous invite en tout cas d'acquis fait ce que vous faites et surtout vous mettre en position de force comment vous mettre en position de force et pas vous mettre en souffrance dans ce genre de situation quand on perd de 12% machin et tout bas c'est toujours d'avoir un petit peu de poudre de côté d'apprendre à savoir comment faire et surtout de miser des mises appropriées et personnellement c'est de l'ordre alors pour mon hôte btc il est sur 25% de capital donc il peut descendre là j'en ai quand même 75% de cash éventuellement pour acheter où il me fera le luxe de m'offrir l'achat mais sinon pour mes trades c'est entre 1 et 2% donc si vous voulez quand je perds prochain bus dans 10 minutes et alors même si avec cette volatilité c'est une occasion peut-être de se faire plein de sous ou de rêver de lamborghini etc mais la manière de de tenir long terme c'est d'y aller petit à petit et pour terminer cette remarque et donc voilà c'est un brief un peu étendu j'espère que ça va mettre un petit peu de de chaleur dans les coeurs un petit peu apeuré warren buffett bill gates qui parle à warren buffett il dit mais pourquoi les gens ils font pas ta stratégie qui est super facile pourtant pour gagner de l'argent et warren buffett lui répond parce que personne ne veut être riche lentement voilà je vous laisse méditer là dessus et je vous dis à demain pour le métier du bitcoin qui sera la dernière de la semaine allez à plus et rejeune ou rejoignez nous sur discord le discord est gratuit les gens sont très sympathiques d'accord à plus